Un matin j'en fais une vidéo, je réagis à cela, mais alors que c'est à chaque fois que je rentre à Paris, en France c'est tout le temps, à la frontière, je suis arrêté 10 minutes ou parfois une demi-heure, là ce matin c'était une demi-heure. Et en fait je voulais juste vous dire que c'était absolument insupportable, mais vraiment vous ne vous rendez pas compte, on va dire que je fais mon calimero, mais c'est le truc qui me brise le plus le coeur en fait. A chaque fois ça me fout la haine à un point que vous n'imaginez même pas. Vous arrivez chez vous dans votre pays et on vous interroge, on sent bien, on fait tout pour vous faire centrer que vous êtes un pestiféré et qu'on ne veut pas de vous ici. Comme si vous étiez quelqu'un de dangereux, un terroriste. Ce pays fait entrer absolument n'importe qui tous les jours et les mecs comme moi qui jamais ne commettront une violence gratuite, jamais feront un attentat terroriste ou je ne sais quoi encore, les mecs comme moi on les emmerde. Donc voilà, c'était joli. Juste ce matin vous partager ça. C'est joli, ça fait des années, donc pour moi il n'y a rien de nouveau, c'est juste qu'à chaque fois ça me fout les nerfs. De se faire contrôler comme ça par des types en plus qui ne peuvent rien. Et je vous jure, je terminerai là-dessus pour ne pas vous embêter davantage, mais ressentir qu'on est un pestiféré dans son pays au prétexte qu'en fait on l'aime et qu'on a essayé de le défendre et qu'on essaie de le défendre, c'est un truc à rendre fou. Moi je suis exactement dans ce cas, il est hors de question que je fasse des enfants dans ce monde. Il faut d'abord changer la société et ensuite on fera des enfants. Là c'est pas possible, c'est presque égoïste que de faire des enfants dans une situation pareille, quel sera leur avenir et tout dit qu'on n'est. Alors je répète ce que j'ai écrit dans ma story, vous confondez la cause et la conséquence. C'est précisément parce qu'on ne fait pas d'enfants qu'on est dans une société pourrie et c'est pas l'inverse. Plus on fera des enfants, plus la société sera jeune, plus il y aura de l'espoir et notamment des possibilités d'avenir. Quand une société n'a plus aucune possibilité d'avenir, effectivement elle déprime et cette déprime ensuite pousse les jeunes à se dire bon ben ça sert à rien de faire des enfants, c'est un cercle vicieux. On ne sait jamais si on va gagner ou pas, on ne sait jamais si la société ira vers le meilleur ou ira vers le pire. C'est sûr qu'aujourd'hui tout nous invite à croire qu'elle va aller vers le pire. Mais en fait déjà quand on a des enfants, je crois, on se bat d'autant plus pour qu'elle n'aille pas vers le pire. Et en plus on laisse une chance à la vie parce qu'on ne sait pas ce qui peut se passer. Autant c'est nos enfants ou nos petits-enfants qui changeront les choses. Donc honnêtement il n'y a rien qui me déprime le plus que de voir des jeunes bien intelligents qui font des études ou pas d'ailleurs mais des jeunes bien dans leur peau, enfin pas bien dans leur peau mais sur tout ce qu'il faut là où il faut, les filles notamment, et qui en arrivent à cette conclusion nihiliste et dramatique à cause de cette société de merde. Ça ne sert à rien de faire des gosses et je ne veux pas en faire. Parce qu'en fait il faut en vouloir. Il faut en vouloir, il faut en vouloir, il faut en faire et c'est ça qui permettra précisément de changer les choses. Alors je sais, là vous allez tous me dire, oui mais toi Julien tu n'as pas d'enfant. Alors là déjà ce n'est pas le problème. Parce que là je suis en train de débattre sur la question de savoir, faut-il faire des enfants et doit-on avoir envie de faire des enfants ou pas ? Et sur cette question je peux répondre parce que j'ai envie de faire des enfants. Après chacun a sa vie personnelle. Pour le moment je n'ai pas pu en faire. J'espère en faire un jour, je serai très malheureux si je n'en sais pas. Mais ce n'est pas la question là maintenant. Alors là maintenant la question c'est ce débat de savoir si la société vaut la peine de faire des enfants à l'intérieur. La société vaudra la peine de faire des enfants à l'intérieur quand précisément nous aurons plein d'enfants, quand nous referons des enfants. Et en plus j'explique, c'est l'une des thèses de mon livre L'amour et la guerre sur le féminisme et les rapports hommes-femmes. Je pense justement que c'est ce non-désir de reproduction qui amène toutes les idéologies nihilistes et dramatiques et délétères que l'on connaît, du féminisme dingue à l'antiracisme, notamment toutes les idéologies néfastes qu'on combat, viennent à mon avis en partie de ce non-désir de reproduction. Et quand nous retrouverons le désir de reproduction, à tous les sens du terme d'ailleurs, en fait on remettra la société sur ses rails. Donc je sais que c'est dur, je sais que beaucoup d'entre vous ont des vies de merde, se lèvent le matin et sont totalement dépressifs parce que tout nous invite à la dépression aujourd'hui, et moi le premier, croyez-moi, mais se rencontrer, aimer, faire des enfants, fonder une famille, c'est à mon avis, je crois et j'en suis absolument certain, c'est la première barrière justement à cette dépression généralisée dans laquelle on nous enferme. Voilà, c'était une petite réflexion matinale, faites-en ce que vous voulez, mais surtout, je le répète, ne confondez pas la cause et la conséquence. Vous voyez là-bas, il y a les lecteurs du Monde, de Télérama, de Libération, tout ça. Et puis là, il y a les lecteurs de La Furia. Donc voilà, simplement pour vous dire que j'ai accepté d'écrire pour La Furia le nouveau magazine MOOC qui sort avec Papacito, Laurent Oberton, Marceau et beaucoup d'autres. Ils m'ont gentiment proposé d'écrire dedans et j'ai évidemment accepté. J'ai accepté parce que c'est une bande de potes, que ce sont vraiment des gens bien et que le challenge est intéressant, d'être présent au kiosque aussi et de battre nos adversaires également sur ce terrain-là. Donc voilà, tous les lecteurs qu'on ne supporte pas, voilà qui ressemble. Et nous, on va essayer de ressembler à autre chose. Donc tout simplement pour vous dire que je vais avoir une rubrique à l'intérieur qui va s'appeler Culture de combat. Une rubrique dans laquelle je parlerai de bouquins, de livres à lire, de plein d'autres choses qui sont liées comme ça à la culture nécessaire pour bien combattre nos adversaires. Voilà, c'est une question qu'on me pose assez souvent. Qu'est-ce qu'il faut lire ? Julien, fais des listes de lecture, ce genre de trucs. Bah là, du coup, cette rubrique me permettra de parler de ça. Donc, abonnez-vous, la furia, vous m'y retrouverez. Et je vous promets des excellents articles, non seulement de tous ceux qui vont y écrire, mais je vous promets de très bons articles de moi aussi. Oui, je voulais juste vous dire par rapport à la vidéo d'hier qui est sortie avec Baptiste, Papacito, Georges et tout ça. Je reçois quelques messages, pas énormément, mais en fait, c'est surtout moi qui pense à ça à propos de notre méchanceté. Et c'est vrai que, bon, c'est quatre potes qui se retrouvent à picoler et à se moquer un peu de gens qui ont passé leur temps à se moquer de nous pendant des années et des années. Donc, ce qui peut paraître méchant est une réaction. Alors, dites-vous bien, quand on se retrouve comme ça entre amis et qu'on prend un verre, ça nous arrive de déconner, de délirer. Et là, l'idée de Baptiste, c'était de mettre ça en image. Et donc, vous avez des potes qui rigolent sans filtre. Ce qu'il faut bien garder en tête, c'est que pendant 40 ans, la gauche s'est moquée de nous sur le physique, sur ce que nous étions. Nous étions des dégénérés, des campagnes. Nous étions vraiment moqués, même nous étions des frustrés sexuels. Il y avait toute cette rhétorique-là autour de nous. Alors oui, on s'est un peu moqués du physique des journalistes, c'est vrai. Mais honnêtement, c'est de bonne guerre. Parce que je vous dis, on est la vengeance et la réaction de 40 ans de foutage de gueule de la droite et de ce qu'ils appelaient l'extrême-droite trans, qui sentaient mauvais et qui étaient laides. Moi, je me rappelle au Front National, au début, quand j'y étais, il n'y avait que des reportages qui, à chaque fois, montraient des jeunes, des petits vieux, qui n'avaient pas forcément des têtes de gagnants. Et ils insistaient toujours là-dessus pour bien dire qu'on ressemblait à ça. C'est comme ça qu'ils ont gagné, en tapant de tous les côtés et beaucoup en dessous de la ceinture. Nous, on n'est qu'une bande de potes qui ont réagi un peu en rigolant, comme vous auriez fait vous aussi, comme on fait tous en réalité quand on boit un verre entre potes. Voilà, c'était une petite intermède où on se permettait de se moquer un peu du physique des journalistes, entre autres, parce qu'on dit aussi plein d'autres choses sérieuses dans la vidéo. Mais je vous dis, ils le méritent, car c'est une réaction naturelle et légitime après 40 ans de foutage de gueule et de mépris. Voilà.